Bienvenue sur la présentation du jeu de plateau reflet d'acide en mode coopération et coopération mais en solo et personne n'a voulu jouer avec moi non je vais arrêter avec cette voie parce que ça va vite vous énerver et moi aussi donc bienvenue je vais vous présenter virtuellement le jeu grâce à tabletop simulator première chose quel est le pitch et bien en tant que joueur je ne suis pas un héros je suis un narrateur une sorte d'entité céleste qui peut manipuler influencer guider des héros pour qu'ils accomplissent la quête la plus épique possible en ce jour le dieu des aléas du hasard le d'a mon créateur est particulièrement en colère deux de mes collègues d'une ville narrateur se sent à coquiner avec une divinité maléfique en l'occurrence le néant et ce dernier aurait réussi à vicier une quête si cette quête est réussi et bien le néant pourra engloutir le monde créé par mon dieu donc ça c'est pas possible et c'est pour ça qu'il m'envoie en catastrophe pour aller contrarier cette quête voici le plateau des villes sur lequel nous allons placer leur quête ainsi que leur équipe et ce plateau va nous permettre de suivre un petit peu leur évolution en cours de partie donc tout d'abord la carte quête des villes hop il s'agit de l'orbe sacrificiel il y a 12 quête possibles il ya des quêtes maléfique bénéfique et neutre chaque carte quête se découpe en trois parties vous avez en haut un texte d'ambiance la deuxième partie correspond aux trois étapes permettant de réaliser cette quête et la dernière partie sur fond doré permet d'obtenir des points pour que l'on réussisse les missions indiquées ce qui va nous intéresser là uniquement ça va être la dernière ligne la quête des âmes justes a priori c'est la quête contraire autrement dit c'est la quête que nous nous allons devoir mener voici notre quête la quête des âmes justes première chose voilà on voit effectivement qu'on a une quête bénéfique donc il va nous falloir un chef d'équipe bon une équipe avec au moins trois bons et puis essayer de trouver en cours de partie des loot magique etc donc les héros je les ai placés sur nos deux plateaux d'influence lorsqu'on joue seul ou à deux on a donc à faire à ces deux plateaux lorsqu'on joue à trois donc on a chacun un plateau avec uniquement deux héros donc première chose je dévoile je dévoile les héros ma foi c'est pas mal alors peut une petite présentation s'impose nous avons donc zermann trichelieu grumbly gloom zlou gloom zaldze pareil alors tout d'abord mais voilà le premier héros zermann je vais vous présenter donc les cinq caractéristiques qui sont tout en haut attaque perception intelligence agilité défense les valeurs vont de 1 à 5 évidemment lorsqu'on est très doué on a cinq ensuite vous avez le nom du héros saras son alignement qui entoure en fait la valeur du héros en points épiques là il a cinq points c'est les petits lauriers dorés il a cinq points épiques mort ou vif c'est ce qu'il vaut en tout cas ensuite le petit coeur blanc c'est sa vitalité et de part et d'autre vous avez des compétences les compétences j'y reviendrai elles nous seront utiles celles ci notamment pour diminuer la difficulté de certaines épreuves et tout à fait en bas vous avez donc le petit texte d'ambiance qui va bien et qui est tout à fait facultatif donc très bien nous avons nos héros alors par rapport à ma quête je vois effectivement qu'il me faut avoir un chef d'équipe bon et trois bons en vie et même si je pouvais tuer un héros mauvais ça m'arrangerait alors première chose je regarde déjà si je peux mieux équilibrer les héros alors effectivement imaginons donc Zeyrman meurt malheureusement il serait remplacé par son second c'est ce qu'indique en fait ces petites flèches on décale tout d'un cran si jamais un héros meurt donc je regarde les caractères ici qu'il va falloir que j'équilibre les deux plateaux là par exemple j'ai cinq en attaque 2 et 4 et de l'autre côté j'ai un 3 et 3 je vais peut-être mettre grumbly de l'autre côté parce que ça me permettra effectivement d'équilibrer un peu mieux le jeu voilà donc là je regarde ensuite la perception la perception c'est pas terrible il faudrait en fait que triche lieux soit sur un autre plateau alors j'ai peut-être prendre un petit risque mais tant pis je vais mettre le second qui sera celui ci voilà bon là j'ai intelligent c'est pas trop mal agilité de toute façon oui j'ai je n'ai qu'un seul 5 on n'est pas mal on n'est pas mal on a équilibré nos deux plateaux notre équipe est fin prête et bien nous allons partir à l'aventure nous allons quand même choisir une chose la difficulté du jeu on va dire normal et je vous expliquerai comment va s'appliquer cette difficulté en cours de partie alors notre pion est ici on va vraiment commencer demander à le corps le pion qui représente notre équipe est là nous avons notre aide de jeu qui va nous indiquer les quatre étapes pour la progression de notre tour parce qu'évidemment il y aura des tours de jeu au fur et à mesure première chose donc tour de guide je serai toujours le guide première chose c'est la bénédiction divine je peux jouer une compétence ou un imprévu divin alors les compétences divines ce sont donc les compétences de nos héros sur flon bleu nuit on a ici zhalze pareil triche lieux et grumbly qui propose donc des bénédictions divines là il me faudrait deux gemmes violettes là il me faudrait un imprévu je n'en ai pas et là il me faut une gemme rouge une gemme orange pour tuer un nain à mon profit le mort est remporté on sacrifie un coéquipier nain le mort est remporté il me semble que pour la quête des âmes justes si je réussissais à tuer un héros mauvais ça me donnerait cinq points bonjour slougloum et bien tu vas mourir voilà ça commence bien le sadisme du narrateur et bien voilà hop j'ai gagné hop je le mets sous ma carte quête j'ai gagné cinq points plus la valeur du nain évidemment je décale tout d'un cran ça c'est fait bienvenue bonjour quick bon ensuite maintenant c'est la phase de la progression je vais lancer le dé jaune il est là tada 2 et qu'est ce qui se passe quand je fais 2 première chose c'est l'avatar du néant que je vais faire progresser il va avancer de la valeur du dé jaune voilà je peux le freiner en dépensant une gemme par case économisée donc pour le moment je vais m'occuper du néant et oui vous n'êtes pas seul sur le plateau il ya cette saleté d' avatar du néant qui va avancer bon à ce stade pour mon équipe et bien soit je décide de marcher donc jusqu'à la valeur du dé jaune donc là j'ai fait deux soit j'essaye de courir dans ce cas là je rajouterai un dé blanc et mon équipe pour avancer donc de la valeur du dé jaune plus celle du dé blanc mais dans ce cas là il faudra que je paye une gemme moi ma foi je vais je vais marcher je vais donc gagner une gemme voilà une gemme bleue alors quand je pioche une gemme je peux la placer sur n'importe quel plateau mais une fois qu'elle est placée elle est placée et vous verrez que voilà on est on est parfois limité par les gemmes que nous avons je me déplace donc de alors j'aurais très bien pu m'arrêter sur le jeton mystère des villes mais je suis pas joueur je vais aller un peu plus loin sachant que les jetons mystère des villes peuvent être des bonus aussi pour mon équipe donc ce ne sont pas toujours des pièges il ya quand même de l'espoir vous voyez maintenant on a on a fait donc la résolution de la case il y avait rien dessus c'est la fin du tour on repart à 0 bénédiction divine que puis je faire je n'ai non je vais pas tuer encore quelqu'un donc c'est bon je vais donc tout simplement lancer le dé alors 5 alors lui il avance de 5 1 2 3 4 5 moi bien j'ai tué quand même un héros je vais peut-être aller sur la case chance ici donc je vais marcher je vais prendre une gemme une gemme verte très bien et on va regarder ce qui se passe quand on arrive sur une case chance alors la case chance vous avez la partie tout à fait en bas qui vous indique ce qu'on peut y faire j'ai le choix soit de prendre un bonus parmi les cinq proposés soit de lancer le dé pour essayer de tenter d'obtenir jusqu'à 5 bonus comment ça marche le numéro 5 donc c'est un héros de la pioche révélé je peux le défausser ou l'enrôler ok le numéro 4 c'est 4 gemme pioché le numéro 3 c'est trois héros soignés le numéro 2 c'est deux loot c'est à dire deux équipements piochés et le numéro 1 c'est un imprévu pioché qu'est ce que je vais faire si je lance le dé il faut absolument que je fasse 5 pour être sûr d'enrôler un nouveau héros ce qui est quand même le but de la manoeuvre donc une chance sur six et oui parce que si je fais 5 et bien je gagne tous les bonus c'est à dire c'est le 5 le 4 le 3 le 2 et le 1 si je fais que 3 par exemple je ne gagne que le numéro 3 trois héros soignés deux loot piochés et un imprévu et si je fais 6 malchance je vais devoir tester la vitalité d'un héros qui s'il meurt et bien sera au profit des villes qui vont gagner donc des points du héros en question c'est moche donc là je vais assurer le coup je vais piocher le héros du dessus de la pioche et comme j'ai une place vacante ça ne me coûtera rien de l'enrôler puisque si je dois remplacer un héros ça coûte une gêne de chaque couleur donc nouveau héros qui es tu au vassili grisnevski fort bien je suis ravi de rentrer dans votre équipe vous n'êtes pas obligé de faire des voix je vous rassure c'est purement cosmétique donc ce nouveau héros et bien ma foi je m'en contente fort bien nouveau tour je vais donc repasser ici bénédiction divine on y retourne bon là je peux rien faire de plus je vais avancer alors un magnifique 4 donc lui il avance de 4 je vais prendre une gemme de déplacement hop que je vais mettre ici et moi je vais m'arrêter quand mon jeton mystère parce que qu'il y a des jetons mystère adverse mais vous avez vos sept jetons mystère à vous et en début de partie j'ai choisi je les choisis sciemment de mettre ces petits jetons mystère d'une certaine façon notamment là celui ci qui est en fait une relance d'un ou plusieurs dés et ça ça sera très utile certainement pour la prochaine épreuve qui nous attend donc j'ai ramassé mon jeton mystère du coup j'ai perdu un petit peu de temps par rapport à l'avancée du de l'avatar du néant mais bon c'est reparti je relance le dé 2 alors lui l'avance de 2 et moi j'ai pas envie de tomber là sur sur le jeton mystère adverse donc et bien je vais je choisis de courir et je dépense une gemme oui voilà donc je dépense une gemme voilà bon forcément 4 donc j'aime potentiel de cas mais je suis obligé de m'arrêter sur cet aléa de territoire la forêt et je vous rassure le dé blanc ne profite pas à l'avatar du néant lorsque je suis sur un aléa et bien la première chose que je devais devoir faire avant de le découvrir c'est d'appliquer la difficulté que j'ai choisi en début de partie j'ai choisi normal piocher trois gemmes au profit des villes donc voilà trois gemmes placées au profit des villes maintenant je vais piocher trois imprévus alors les trois imprévus vont soit me compliquer la tâche soit être des bonus là effectivement j'ai deux saletés de créatures qui vont me compliquer la tâche et en plus il faut que je les paye voyez en haut à gauche je dois payer deux gemmes pour les orques et je dois payer deux gemmes pour les gargouilles donc je paye ensuite j'ai quand même un dilemme fort sympathique les dilemmes ça va être des bonus mais en mode coopération la partie du haut ne me sera jamais utile il n'y a que la partie basse qui sera prise en considération et une fois que j'ai trouvé un imprévu intéressant je le place sur l'un de mes plateaux d'influence bien maintenant je découvre l'aléa territoire alors évidemment ça coûte 1 je vais payer une gemme je vais pas avoir besoin d'orange pour le moment ici très bien c'est une épreuve puisqu'il ya les deux petites épées noires en ou à droite ce qui veut dire donc que les les deux petites saletés les deux créatures là enfin les orques et les gargouilles vont se rajouter à la difficulté de mon épreuve alors la forêt des éventrés il ya donc un petit texte d'ambiance qui est tout à fait facultative mais je vais vous le lire quand même dans la jolie forêt les héros cambadaient lorsqu'ils virent soudain de fief et balandrin un coucou fort courtois déclencha le combat que va-t-il se passer je vais devoir atteindre certains objectifs le premier voyez c'est un petit rond vert avec un 8 et bien là je vais devoir réussir un objectif d'agilité puisque le vert correspond à l'agilité sauf que 8 certes plus 2 plus 3 13 en agilité merci beaucoup c'est quand même pas mal bon on va voir comment ça se passe maintenant je vous ai dit en début de partie que nous avions deux plateaux distincts et je vais être un petit peu limité justement par ces plateaux je vais devoir faire un g2d pour le premier plateau avec le chef d'équipe son second numéro 3 et un deuxième g un second g2d avec les numéros 4 5 et 6 donc on commence ici là c'est un objectif collectif on prend autant de dés que nous avons deux héros actifs donc premier plateau c'est parti d'accord bon ça pâte vraiment rouler mais c'est pas grave alors comment ça marche voyez mes valeurs en agilité sont 5 pour Zalz pareil 3 pour Zeyrman et 3 pour Gloom autrement dit je vais avoir des réussites critiques en faisant des 5 et des 3 sur le plateau ici on a tout ce qui est en haut pour les réussites critiques ou simples et toute la partie basse correspond aux échecs critiques ou simples ici mes réussites critiques et bien je vais les placer en premier lieu parfait or là j'ai déjà pardon voilà et le 2 est inférieur donc à la plus forte de mes valeurs sur mon plateau donc forcément c'est une réussite mais simple maintenant je vais lancer voilà je vais lancer pour mon second plateau hop ces trois dés là alors ici qu'est ce que nous avons en agilité et bien là on est un peu plus limité voyez 3 1 et 3 autrement dit il n'y a que le 2 qui va être une réussite simple le 4 et le 5 seront des échecs simples et maintenant je calcule les points donc là j'ai 10 points 12 14 et ici voyez comme ce sont des réussites critiques j'ai plus 1 et plus 1 et je gagne une gemme donc j'ai largement réussi l'agilité on prend l'avantage sur les fiéfé malandrin ainsi que les gargouilles et autres orques très bien maintenant je suis la petite flèche jaune qui va me conduire à l'attaque on a l'opportunité de les attaquer en premier donc là il va falloir que je fasse 8 plus 3 plus 2 autrement dit 1 13 donc c'est reparti je reprends mes trois dés pour les premiers voilà hop mes trois dés pour les secondes très bien alors je regarde tout d'abord mes caractéristiques donc j'ai 5 3 et 1 petit peu comme tout à l'heure mais là j'ai le 1 en plus comme comme valeur critique c'est parti c'est pas mal donc le 5 critique 2 et 4 ne seront que des réussites simples et en toute mauvaise foi si j'avais fait 3 5 par exemple j'aurais tout attribué finalement un seul héros à Zeyrman je peux attribuer comme je l'entends les les valeurs là dessus en toute mauvaise foi nous sommes des narrateurs donc on fait ce qu'on veut ensuite deuxième g là j'ai 2 4 et 4 c'est sympathique tout ça je vais décaler mais m'aider ici parce que les quatre on en a deux en plus je vais les placer là on place toujours les critiques en premier et les les réussites simples après tout ce qui est simple après donc là même pas la peine de calculer un 5 9 13 13 16 18 22 plus 3 bon ça va et on gagne deux gemmes même pas peur de ces petites saletés de créatures là très bien on va et bien s'attribuer des gemmes de réussite c'est parfait on gagne donc ces cartes là alors on regarde on a des petits bonus de victoire donc on avance d'une case et on doit piocher une gemme pardon on doit piocher un loot deux loot trois loot ce qui m'arrange pas trop en fait ça va être surtout donc là ce sont des points ça va être surtout d'avancer d'une case sauf que ah mais j'ai gloom grâce à gloom épreuve remportée oui on avance d'une case supplémentaire voilà ça me permet d'éviter le jeton mystère des villes je sais pas trop ce qu'il y avait dessus donc on a dit trois août c'est parti pour les trois août ma foi un couteau à viande il faut avoir deux minimums pour le pouvoir le porter donc gloom ne peut pas le porter mais triche lieu peu les gants télémagiques nous rajoute une nouvelle compétence il remplace la valeur en agilité à 5 mais il faut avoir 3 en intelligence et 4 en agilité malheureusement mais il n'y aurait que zalds pareil qui pourrait le porter même pas en fait ah si si bon il aurait au moins en fait le la nouvelle la nouvelle compétence qui est contre une gemme verte on pourrait lancer un dé c'est quand même pas mal et enfin on a un anneau d'invocation voilà ça ma foi c'est pas mal avec deux nouvelles compétences divine je vais le laisser à vassil gruzniewski très bien donc ça c'était une première preuve